... Bonjour à tous, c'est Trigan. Et oui, Nathan Prescott est convoqué évidemment au bureau du proviseur suite aux révélations que j'ai faites à son sujet. Voilà, nous sommes de retour dans Life is Strange, dans la peau de cette jeune fille douée pour la photographie. Voilà, c'est nous. Et nous avons assisté à une scène surréaliste dans les WC qui s'est conclue par la découverte d'un pouvoir stupéfiant. On n'en est pas encore remise évidemment et il va falloir réfléchir à tout ça et je ne sais absolument pas quelles vont être les implications de ce qui est en train de m'arriver. Parce que tout ça est un peu fou. Madame Grant. Bonjour, Madame Grant. Excusez-moi, Matts. Je sais que tout le monde aime être demandé de signer une petition, mais vous faites un favori et me écoute ? Bien, j'ai toujours le temps pour vous. Qu'est-ce que la petition ? David Matts et notre chef de sécurité veulent mettre des caméras de surveillance partout sur le campus. Les halles, les écoles, les gymnes, les dormes, etc. La Académie Blackwell doit être une école, non une école de sécurité. Non, c'est une école de sécurité. La Académie Blackwell a une école de sécurité, de les Américains qui ont créé cette terre, à les pionniers qui ont partagé en paix, pas de peur et de violence. Je pense que ça pourrait être une bonne chose. Je me demande ce qui pourrait se passer, notamment, c'est ça qui me rentre dans la tête tout à coup. Ce qui pourrait se passer si une caméra de surveillance me surprenait le bras en l'air, en train finalement de modifier le temps. Qu'est-ce que ça pourrait bien donner, enregistrer sur une caméra. Ça pourrait être extrêmement dangereux. Je vais signer sa pétition. Absolument. Je ne mindre la sécurité, mais pas la pure surveillance. Je savais que tu étais mon ami préféré de Blackwell pour une bonne raison. Moi-même n'étant pas trop fan des caméras de surveillance. Cette action aura des conséquences, je m'en doute bien. C'est un jeu dans lequel nous sommes mis face à nos choix et aux conséquences qu'ils peuvent avoir. Donc, il y aura probablement quelque chose qui se produira et qui aurait pu être filmé et qui ne le sera pas. Tant pis. Il faut assumer. C'est qui, ces deux-là. Stella. Ouais. Mais je suis heureuse qu'il est revenu à ses origines de l'Oregon. C'est parti, la l'élite du sud-est. Il doit être déroulé de ces galeries que Marc Jefferson est enseignée à la photographie à nos Blackwell-Hicks. Plus, il est assez chaud pour un ancien gars. Si Victoria n'était pas au-dessus de lui, j'aurais certainement fait un changement. Victoria? Victoria est assez obvious. Je ne pense pas que Jefferson est en train de lui. Je ne pense pas qu'elle a arrêté le deal, mais elle n'est pas le seul joueur. Alors, comment est-ce que tu sais ce que tu sais ? Tu as beaucoup à apprendre ici, à Blackwell. Rachel Amber absolument a fait sexe avec lui. Eh bien, j'ai entendu ça d'une bonne source. Donc, tu sais Rachel ? Non, vraiment. Je vois elle qu'elle s'assure avec les autres cool enfants, comme Victoria. Pas mon type de clique. Mais j'ai entendu des histoires de Rachel. Ok. Ok, ok, ok. Alors, Warren. Qu'est-ce qu'il me veut ? Salut Max. Tu me rends ma clé USB ? J'ai besoin d'info et d'espace. Hello. Désolé. Je suis en retard. J'en ai de fou. Rendez-vous dans le parking. J'ai la classe, tu verras. Je prépare mon appareil. A toute. J'espère. D'accord. Ça, c'est Warren qui m'écrit ça. Rendez-vous dans le parking. J'ai la classe, tu verras. Je prépare mon appareil. Ok, je devrais aller dans mon appareil et prendre ce flash drive. Oui, certes. C'est fou par terre, celle-là. Alors, objectif. Je dois aller chercher la clé USB. Ce sera sûrement la note la plus bizarre de mon journal. Je ne sais même pas par où commencer. Peut-être par ce rêve, j'étais près du phare, perdu dans la tempête, jusqu'à ce que j'atteigne le rebord de la falaise. Oui. Pour résumer, j'ai commencé ma journée de cours avec un rêve apocalyptique. Elle s'est achevée avec la découverte de mon pouvoir de remonter le temps. Qui dit mieux ? Ok, bon. C'est chaud. Donc, il faut que je retourne au dortoir. Je ne sais pas du tout où c'est. Parking. Dormitoris. Voilà, c'est par ici. C'est qui, lui ? C'est Daniel. Qui se garde. Daniel est toujours quelque chose. Il fait que je me semble être un extrovert. Qu'est-ce que ça, Daniel ? Oh, hi Max. Je peux te demander une question ? Vous avez peur de laisser je vous faire ? Je mets mes fêtes sur Facebook. Non. Je ne veux pas, Daniel. Non, je ne veux pas que vous. Non, non. Je ne veux pas. Je pense que vous êtes trop mal. Maintenant, je dois aller retourner à mon drawing. Ce qui est assez intéressant avec ce jeu, c'est qu'on ne sait absolument pas vers quoi ça va déboucher. Effectivement, c'est le souci. Dormitory, il faut d'abord aller là-bas. Là on a fait un choix, je peux inverser ce choix bien sûr. C'est bon. On va laisser ce choix en place. Ça c'est Evan. Mon dieu. Je n'en sais rien. Il faut être Eugene Smith. Ils étaient tous des photographes de guerre de guerre. Mais vous devriez savoir la différence. Bon choix. Pas de réponse. Ok, on va te faire. Ces énigmes à la con, lui, c'est bon. Ça va bien cinq minutes. Alors, on va aller au dortoir. J'ai une clé USB à récupérer. Ensuite, il faut que je file au parking. Pour retrouver Warren. Il faut aller à mon casque et retourner Warren's flash drive. Alors Ah punaise Quelle horreur Les dortoirs sont pas ici On va y en voir un peu Awww dude Alissa Je me sens comme Alissa et je devrais être plus amoureuse Ah Salut Max Comment vas-tu ? Fantastique Je suis en train de lire Chiclet C'est très vite que j'ai rencontré avec Victoria Au club Vortex Je pense que tu es mieux à lire Chiclet Bon point Maintenant si tu m'excuses Oh bah c'est que On est pas très ouvertes à la conversation ma fille Reste toute seule dans ton coin Ah non pas elle Ah je peux lui parler Punaise Qu'est ce qu'elle va avoir à me dire Oh 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 C'est Caulfield, le selfie-hull de Blackwell. C'est quoi un gommage dommage. Même Marc, monsieur Jefferson, se fait pour ton hibouin de la vie. Le processeur de Daguerre. Tu ne peux même pas dire ça. Je pense que tu as mis ennés. Quintinette. Depuis que tu sais toutes les réponses, je pense que tu dois trouver un autre chemin dans le dorm. Nous n'y sommes pas bougés. Oh wait, hold that pose ! So original. Don't worry Max, I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social media. Now, why don't you go fuck your selfie ? Oh yes Victoria, I'll get your boney ass out of my way. Ok. Elle veut pas bouger cette conne, on vient trouver une solution. Euh... I don't want to mess with that ladder and hurt poor Samuel. I just want to get Victoria the hell out of the way. Ouais. Va peut être la rosée cette conne. Non. There goes Samuel Da Vinci to paint the window. Euh... Oui, non, effectivement. Il y a une petite porte sur le côté là, je sais pas si on peut aller quelque part. Euh... une pompe à eau. Ouais, sauf que... J'ai pas spécialement envie. Qu'il se casse la gueule ou quoi que ce soit. La valve de l'arroseur. La valve de l'arroseur. La valve de l'arroseur. On va voir ça. Je peux faire un peu de la valve de l'arroseur. Je peux faire un peu de la valve de l'arroseur. Et donner à Victoria et ses clones l'incentive de la valve de l'arroseur. Certes. Et je veux pas qu'il se casse la gueule. Ok, maintenant, où exactement est la valve de la valve de l'arroseur ? Ouais, on peut revenir avant qu'il fasse quelque chose. On va trafiquer le seau. Ok, on va voir si ça fonctionne. Allez, mon gars. On va aller en super santé, lui. Les filles, je crois que vous allez me maudire un peu plus encore. Mais bon, vous soyez moins cônes. Ouais, ça n'a pas marché. Alors, le problème, c'est que... Il faut que je remonte plus loin encore. Donc, on va trafiquer le seau. Et il faut que je les fasse bouger d'ici. Parce que là, ils sont pas bien placés. On va aller chercher la valve. Est-ce qu'il faudrait essayer de se dépêcher un petit peu ? Qu'est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Regarde ça ! Châle, Victoria. C'est juste l'eau. Oui, l'eau sur mon cashmere. Vous savez combien cette f***e offit coûte ? Tu es bien. Je ne peux même pas s'arrêter sur les steps. Si elle fait ce scandale pour un peu d'eau quand elle va se prendre le pot de peinture sur la gueule, ça va lui faire tout drôle. Voilà. Ok. Je ne suis pas allé voir les deux qui se font des passes. Euh... Ouais, il y a peut-être moyen de passer par là maintenant. Ah. C'est bien. 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 Sans. C'est bien, d'accord. C'est bien. C'est bien. Ok, elle nous laisse passer, bon, j'ai obtenu ce passage un petit peu, ouais, ça aura des conséquences, ouais, sans doute. Ouais, ça me plaît pas. Je l'aime pas, c'est vraiment une connasse. Je sais pas, dis rien qui vaille. On va changer ça. Je vais moquer d'elle. Ça aura aussi des conséquences. Ça m'énerve. Ce jeu, il nous met, c'est marrant, c'est rigolo parce qu'on se retrouve quand même dans des situations, voilà, bon là, elle nous dit par exemple que Nathan saura s'en souvenir. En même temps, elle est tellement désagréable, tellement déplaisante, que j'ai pas envie de céder. Face à cette fille. Ok. Alors, Max, je suis à la chambre 219. Alors, 219. C'est plutôt crap, pas ici, c'est quoi ce bordel. Je crois que c'était quand même assez réputé. Toujours cet avis de recherche. Eh bien, dites-moi, la jaune de douche, tout ça fait plutôt bien crade, je trouve. Alors, 219. Voilà, on va être par ici. Ma chambre est, ça c'est bien. Ah, on va être par là, un petit peu. Je trouve que la mère m'a envoyé une petite boîte de chocolat et de coconut pour mon anniversaire. Et elle a pris une $200 gift certificate. Elle sûrement sait comment faire un anniversaire heureux. Elle a donné un petit post-it note. Happy birthday, Maxine. Nous n'oublierons jamais le jour de ta naissance, où ton premier sourire, c'était l'amour au premier regard. Tu nous manques, mais nous sommes tellement fiers de toi et que tu poursuives tes rêves. On t'aime. Ok, il faut que je trouve absolument cette clé USB. C'est pas faux. On laisse le temps s'écouler comme ça. Cartier-Bresson, Thoyneau, Hamilton, c'est jamais le plus grand. C'est plus difficile après. C'est l'unique touriste que j'ai voulu les prendre de moi, à Spacesneedle. C'était un bon jeu de hockey et une grande lutte. Man, Kristen et Fernando étaient tellement drômes en dessous de la Trolles de Fremont. Salut poulettes, je t'ai emprunté de ta clé USB pour me distraire un peu pendant que je révise. Si tu en as besoin, je vais dans ma chambre. Gros bisous. D. Ok. Maintenant, j'ai besoin d'aller prendre le flash drive de Dana. Ok. Allez, nouveau sur l'antique. J'ai vu aux appareils. Ça, c'est vraiment notre truc. Camère porn. Ok. 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 Même arroser la plante, ça aura des conséquences. Très bien. Ah, ça, c'est sûr. Je ne peux pas m'aider, je suis analogue, pas digitale. Un pellicule. Oh punaise, ça s'annonce compliqué. Qu'est-ce qui se passe ? Exactement ça. Qu'est-ce qui se passe ? Chouette. Oh, je suis désolée. Je suis désolée dans la salle comme nous sommes désolées. Tu es ridicule. Qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce qui fait ? Je lui ai fait ? Je lui ai fait ce que j'ai fait. Oh, je lui ai fait ce truc. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est ça ? Euh, je suis censé le savoir ça ? Non, je ne suis pas censé le savoir. Ceci dit, je crois avoir lu un truc sur elle. Mais alors, pour... Alors là, pour mon souvenir, au secours. Non, non, je... C'est impossible. Je ne sais absolument pas. Juliette... Patson ? Olson ? Mason ? Watson ? Olson ? Juliette... Juliette Olson. C'était vraiment triste. Merci pour votre concerné, Max Caulfield. D'ailleurs, Juliette Watson. Bon secours. Bon, on va rembobiner un peu, là. Voilà, parce que c'est bien gentil, mais... Hey, Juliette. Est-ce que tout est cool ? Oh, oui, Max. J'ai lu... Juliette Watson, t'es gentil. Je suis désolée. Je ne pensais pas que tu savais mon nom. Ah, bien sûr que je sais. Merci. J'ai luqué Dana parce qu'elle s'est passé à Zach, mon frère. C'est incroyable. Si vous ne laissez pas le faire, on va le faire. Si vous ne laissez pas le faire, on va le faire. En fonction de Victoria, Dana ne ferait rien pour le faire. En fonction de Victoria ? Huh. Elle a vu le sexton. Et Zachary ne répondra pas à son téléphone. Une fois que Dana le dit, elle peut aller. En tout cas, à la mort ! Max, je suis sûr que je ne fais rien. Mais j'ai dit que Victoria l'a fait. Je sais que c'est correct. C'est peut-être un coup de Victoria, ça. Ça ne serait pas étonnant à la rigueur. Où est-ce qu'elle crèche cette conne ? Chambre de Victoria. On peut peut-être trouver quelque chose. Elle a en fait une caméra de médium classique avec des lignes de prime. Je t'aime, Victoria. Pourquoi elle a laissé euh... Tout allumer cette euh... La chambre ouverte, cette euh... La chambre ouverte, cette abruti... Tablette ? Non, officer, je ne suis pas snooping. Est-ce qu'elle va obtenir un 3D printer pour sa dorme ? Peut-être que je vais rejoindre sa posse. Ha ha ha. Certes, certes. C'est pas ce qu'il y a de moins cher. Ils devraient appeler cette série Alouf. Calde et soulless. C'est un peu comme Victoria. Ha ha. Il y a un avis de recherche dans sa chambre. Victoria hates Rachel Amber this much ? How insecure. Missing. Who cares ? C'est quoi ça ? Mark Jefferson, photographe international. Super. Victoria est une vraie Jefferson groupie. Ok. C'est vraiment bien Victoria. Et qui pense que je suis un hipster ? BOOM ! C'est l'email que je dois montrer à Juliette. Maintenant, j'ai besoin d'en sortir de là. Ah. Qu'est-ce que ça dit ? Taylor, je viens de pourrir Juliette et Dana. Wouhou ! J'ai simplement eu à dire à Juliette que j'avais vu un sexto de Dana dans le portable Zach. Cette bouffonne m'a crue. Attention, drama en vue. Juliette mérite bien ça pour moi. Piquer Zach et Dana. On s'en tape de Dana. Sort le popcorn. Ok. Imprimer. On va pas trop traîner ici quand même parce que c'est pas trop ma chambre quand même. J'ai pas envie de me faire choper. Allons voir l'autre hystérique. Enfin, ceci dit, elle a de quoi l'être. Qu'est-ce que c'est que ce bordel par terre ? C'est comme si personne n'a gagné ce type-là. Il n'y a rien de plus que des gosses. Ah. Juliette, lis ça. Bien sûr. Je suis un a**hole. Je suis désolée Dana. Tu es. Et j'espère que ça. Tu penses vraiment que je vais m'en foutre avec Zachary ? Mais je suis désolée. Je t'en viendrai. Je t'en viendrai. Tu m'a toujours aimé ? Et tu fais ma peau. Merci, Max. Tu es comme un ninja du Blackwell. Maintenant, on va voir ce que Zach a dit à Victoria. Tu m'a fait libre. Merci. Warren's flash drive is on my desk. Almost done. Get the flash drive and then I'll go see Warren. Alors, voilà la chambre de Dana. Test de grossesse. Il y a moyen que je regarde ça discrètement ? Ou euh... Je vais déjà prendre la clé USB. Je dois protéger mon precious, alors que Max n'a jamais à l'aider encore. Ok. Il y a une lettre ici. C'est tentant. C'est both sad and pathetic. Ah, on peut la lire. Dana, les lettres c'est pas mon truc, mais je voulais t'écrire pour que tu me détestes pas toujours. Que tu me détestes pas pour toujours. Je sais que je me la pète souvent devant les autres, mais avec toi j'ai jamais fait semblant. Je te mérite pas. T'as vu comment je me suis dégonflé ? J'espère qu'on pourra redevenir amis. Si t'as besoin d'argent, dis-moi. Bisous Logan. C'est naze. Au secours. C'est un truc cool, sans les mots. Hey, Dana. Sérieusement. Merci encore. Je ne peux pas croire que Juliette m'entendait dans ma propre maison. C'est vraiment mature. La pauvre Juliette m'entendait sa rage. J'espère qu'elle ne m'entendait Victoria. Zachary devrait aussi s'occuper. C'est comme si j'ai voulu que cet égo-casse jockstrap me toucher. Mais j'espère que Victoria serait dans cette action. C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? C'est quoi ce délire ? Max ? Max ? C'est moi. Merci. Tu n'es pas d'aide. Tu es juste délire. Je pense que tu vas aller. D'accord. Ça, ça ne me plait pas. Mais je peux en retenir. Je peux en retenir une information importante. Je vais laisser ce test de grossesse. Est-ce que je peux me servir ou pas ? C'est bien sûr qu'un joueur populaire comme Dana aurait un million de amis. C'est tellement fascinant d'avoir une pièce. Je dois faire sûr que tout est toujours là. Alors... Faites de la honte. Non, par contre... Non, par contre... Les soirées de la honte. Âmes sensibles s'abstenir. Euh... Ouais. Bon. On ne peut pas l'explorer plus que ça. Bon. C'est pas grave. Bon. Je te laisse, Dana. Désolée de t'avoir foutu en pétard. Euh... Dana. Je ne suis pas essayé d'être sourée, mais... J'ai entendu un rumor de toi. Quoi ? Qui te dit que j'étais pregnant ? N'importe qui important. Ils ont juste actifient comme c'était bullshit. J'ai juste envie que tu sais. C'est comme une série de réalité. Tu peux garder un secret, Max ? Bien sûr. J'étais pregnant. J'étais. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre ? C'est le père ? Tu peux le voir sur la ligne 40-yard ce soir. Et ce n'est pas Zachary. Oh. Désolée de pleurer. Ce n'est pas mon business. Et je ne serai pas dans le jeu le soir. Je n'ai pas beaucoup de l'esprit d'école, je pense. J'aime ton esprit, Max. En tout cas, tu devrais avoir ce flash drive, donc Warren a une excuse pour te tuer. Ok. On va aller rencontrer, je pense... le dénommé Warren, qui est finalement peut-être manifestement la personne avec qui je m'entends le mieux. Ça ne me dérange pas d'attendre pour toujours. J'adore ce parking. Il se passe trop de trucs. Les SMS prennent trop de temps. J'arrive. Ouais. J'arrive, Warren. C'est bon, c'est bon ? C'est bon. Il est trop con alors. Tant de l'esprit. C'est bon, c'est bon. Tant de l'esprit. Tant de l'esprit. OU. Merde J'espère que tu aimes la photo Poufias c'est ta dernière C'est vrai que elle je m'en suis fait une ennemie Pour le coup J'aurais pu adoucir un petit peu la situation Avec elle Mais je ne l'ai pas fait C'est marrant parce que Vraiment Contrairement au jeu Telltale J'ai vraiment l'impression que Tout ce que je fais est surveillé Et que je peux effectivement Avoir des Des conséquences Et je suppose que plus on va avancer Plus ça va être terrible en fait Donc ne pensez pas que je suis blindé Je vois tout ici à Blackwell Vous comprenez ce que je dis ? Non et ne me laisse pas seul Prendre une photo Ou intervenir Vous n'avez pas d'écrivain Je sais tout ce qui concerne cette école C'est malheureux C'est malheureux C'est malheureux Je peux réveiller Et essayer de faire quelque chose de différent Ça aura des conséquences aussi Ça aura des conséquences aussi C'est malheureux J'ai ressenti comme un héros Tout le monde à dos Mais maintenant David Dickhead C'est après moi C'est clair Peut-être que je devrais m'occuper de mes oignons Ouais Je vais me foutre tout le monde à dos Moi ça va commencer à être compliqué On va conclure cet épisode avec la rencontre avec Warren Ouais c'est bon C'est une fille qui en subit déjà pas mal je trouve Je sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Comment peut-être que Zach et Victoria Ils me font de ça avec moi ? Bonjour Juliette Comment tu as fait ? Oh, hey Max Sorry Je suis encore mal Je suis encore déroulée Je suis désolé que tu as dû découvrir à Zachary en ce moment Ou en quelque sorte Plus mieux que plus tard Maintenant que la victoire Je ne me rie pas encore plus de la tête Tu as parlé à Zach ? Monsieur le joueur de football Il est un peu de pire Il a dit qu'il a sexé Victoria comme une blague Ha ha Je pense que Warren a envie de votre attention Il le fait souvent Il le fait Fais-le là Juliette C'est bien possible Il m'attend depuis un petit moment le pauvre Bon bah Juliette je te laisse T'es emmerde Je me demande combien de temps avant Samuel a dû reprimer ça Warren Mon pote Mon pauvre C'est juste une éternité que tu m'attends Max Fais-le là Tiens mon gars C'est bon Max Comment vas-tu ? C'est ton flash Merci Ha 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 Ce sera tout Pfff Check out my new wheels Cool Very old school 1978 To be exact Now we can go to the drive-in There's one in Newburgh Just sixty miles away You're in the wrong time Warren But then So am I You okay ? It's been one strange fucking day Man I saw that Victoria didn't take down that pic of you on Facebook Major bitch move No worries Warren I took a sweet shot of Victoria I can't wait to share Oh Score one for team Max It would be so karmic to see your ass clown face all over the interwebs I guess she does deserve it for all the shitty things she's done to people here So did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive ? No I've been way too busy with class And life Damn girl you had it like a year Or a week I did browse through all the titles drama queen Ha ha Make sure you watch cannibal holocaust No fucking way will I watch that My mind is twisted enough I laughed my ass off So you're sensitive Ouch That sounds awful the way you say it No I was impressed you had faster pussycat kill kill Russ Meyer was a genius of black and white Plus babes with breasts Who would beat your sensitive ass down ? If I was lucky Speaking of hip and fast We should cruise out in my car to an actual movie this week But you seem distracted I need to talk to somebody Just to get out of my system Dr. Warren Graham is in the house I won't even prescribe you any meds Tell me everything For reals Warren This is between you and me Not social media Don't insult me Max Go on I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today I mean life changing Have you ever had a dream so real it was like a movie ? Max Caulfield right ? You're one of the Jefferson's photo groupies ? I'm one of his students What the fuck ever ? I know you like to take pictures Especially when you're hiding out in the bathrooms You best tell me what you told the principal ? Now ! Answer me bitch ! What are you talking about ? I know you're new here But don't even play stupid with me I'm not new I've lived here for years Then you should know The Prescott's own this shithole Then you don't have to worry about me Worry about yourself Do not analyze me ! I pay people for that Worry about yourself Max Caulfield Take a step back Nathan Prescott Oh man ! You're telling me what to do ? Get away from her dude ! Hey ! Leave him alone ! Nobody tells me what to do ! Not my parents ! Not the principal ! Or that whore in the bathroom ! Max ? Chloe ? No way ! You again ! Lauren ! Go ! Go ! I got this ! Get in Max ! Get your punk asses ! Out of there now ! Don't even try to run ! Nobody ! That's easy ! Nobody ! Man ! Nathan Prescott is messed up ! And dangerous ! This day never ends ! Oh ! And thanks Chloe ! After five years you're still Max Caulfield ! Don't give me the guilty face ! At least pretend you're glad to see me ! I am seriously glad to see you ! Oh ! And thanks Chloe ! It makes perfect sense I'd see you today ! Yes ! It's been that kind of day ! So what did that freak want with you ? Hopefully nothing after today ! So how do you know Nathan ? He's just another Arcadia asshole ! Your friend really took a beat down for you ! Warren ? Yeah ! I owe him big time ! You're not the only one in debt ! And you're already causing trouble ! I thought it would be quiet here ! Feels so weird to be back ! So I guess Seattle sucked hard ? I guess ! It was cool ! But I felt kind of lonely ! Out of my league ! I would think you'd fit right in with the art school hipsters ! Right ! You look like the cover of hipstergirl.com ! At least you're still a smartass ! That's why I'm here ! Please girl ! You came back for Blackwell Academy ! Of course ! It's one of the best photography programs in the country ! And my favorite teacher Mark Jefferson ! So you came back to Arcadia for a teacher ! Not your best friend ! Don't you think I'm happy to see you ? No ! You were happy to wait five years without a call or even a text ! I'm sorry ! I know things were tough on me when I left ! How do you know ? You weren't even here ! I didn't order my parents to move specifically to fuck you over Chloe ! You've been at Blackwell for almost a month without letting me know ! Enough said ! I just wanted to settle in first and not be such a shy cliché geek ! I totally would have contacted you ! I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson ! Don't use them on me ! I know ! Broken ? Oh man ! Are you serial ? Wow ! Haven't heard that one in a while ! Les dialogues sont intéressants. Je pense que c'est un très bon moment pour arrêter. C'est parti. C'est ici qu'on va interrompre cet épisode. Il s'est passé pas mal de choses et je suis un petit peu embarrassé quand même par rapport à Warren. Qui s'en est pris plein la gueule. Je suis parti comme ça sans pouvoir faire grand chose. Ah merde. Ça c'est ma mère. Max, le proviseur m'a envoyé un mail. Il paraît que tu as raconté des histoires invraisemblables à propos d'un excellent élève de Blackwell. C'est vrai ? Le proviseur m'a dit qu'il prenait ses accusations mensongères au sérieux. Il s'inquiète pour toi. Appelle vite. On en parle. Ah, chier. Ah, j'aurais jamais dû parler à cet abruti. Bon. Allez, c'était Trigan pour la suite du let's play consacré à Life is Strange. On se sent assez vite happé par ce jeu parce que finalement c'est un petit peu comme dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on se retrouve constamment mis face à des situations et finalement on ne sait jamais quelle chaîne de conséquences va se mettre en place à partir d'une situation. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.